Bonjour à tous, je vais vous parler de performance, donc on va zapper ce qu'est-ce que vous avez déjà parlé un petit peu de bancaire, je ne sais pas, je m'appelle Claude Felguerre, je suis architecte technique et plutôt dans des opérations de mise en place d'infrastructures, et ce que je constate c'est qu'en fait on a, depuis quelques années, on a vraiment fondamentalement changé la pratique du test de performance, est-ce que certains d'entre vous ont fait des tests de performance ? Ok, vous en avez vraiment mis en place ou vous avez été dans des projets où on a eu des tests de performance ? Et s'ils vont mettre en place sans succès. Alors pourquoi souvent on a des soucis ? Déjà les trois contextes qui changent c'est le déploiement continu, même si on n'est pas dans des processus un peu excessifs du genre le développeur commit et ça part au pôle, vous aurez probablement un déploiement par l'altération, ce qui fait que ça fait quand même une charge relativement longue sur les tests de performance si on les organise comme avant. Le deuxième point c'est la mutualisation, ça va nous aider d'une certaine manière, mais par contre là où ça nous embête c'est qu'on a du mal à isoler son environnement, puisque par moments on va avoir des impacts d'autres choses qui sont sur les mêmes machines. Et puis le dernier point c'est le cloud, ça va changer la façon dont on voit les exigences de performance. Avant ce qu'on faisait c'était que quand on voulait qualifier une application, on s'assurait que l'usage qu'on a prévu rentrait dans la boîte qu'on a acheté. Maintenant avec la virtualisation, la mutualisation de plateforme et le cloud, la boîte elle est élastique. Donc finalement c'est plus une contrainte forte et donc on va plutôt s'attacher à réduire les coûts, parce que si vous êtes sur du cloud, la tarification est à la consommation. Donc vous allez payer la mémoire, la CPU, le réseau que vous utilisez, ça peut être facilement de venir très cher. Donc devant ces difficultés, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la stratégie, je fonce et puis je ne fais pas de test, donc ça c'est plutôt la stratégie start-up. Et puis il y a la stratégie grosse entreprise, où on a un processus et où il faut cocher la case j'ai fait des tests de performance, où on fait semblant de faire des tests de performance, qu'un truc qui ressemble un peu, ce n'est pas isoprode, ce n'est pas vraiment les bons scénarios, ce n'est pas vraiment les bonnes pratiques, mais à la fin on a un papier qui dit qu'il donne un certain résultat. Et ça c'est un super dangereux parce qu'en fait vous allez prendre une décision d'aller en production sur la base d'informations qui finalement sont fausses. Les statisticiens appellent ça garbage in, garbage jam. Vous faites n'importe quoi, allez-vous allez faire quelque chose qui n'est pas pire. Donc finalement je suis peut-être plus proche de la première stratégie, simplement si, en fait, tous les efforts qu'on a mis à faire des tests qui ne servaient à rien, finalement le mieux c'est de les reporter sur la production. Qu'est-ce qui compte en définitive, c'est que ça marche bien en production. Donc pour que ça marche bien en production, il va falloir faire un certain nombre d'efforts, mesurer les choses et finalement le test il est juste là pour vérifier avant. Donc si on n'a pas la possibilité de tout tester, en fait ce qu'on va faire un minima, c'est de préparer la production. Donc de s'assurer qu'on a une application saine, qu'il n'y a pas des hotspots, qu'il n'y a pas des logs, qu'il n'y a pas des choses qui sont lentes. On va préparer le monitoring, s'assurer que le monitoring qu'on a mis en place marche bien et nous donne les informations dont on a besoin pour résoudre les problèmes. Ça nous permettra aussi de commencer un travail avec la production et puis de montrer à la production finalement on comprend comment cette application fonctionne et on comprend où sont ses faiblesses. On n'aura pas forcément pu corriger, mais en tout cas on sait qu'il faudra les choses. Et puis si on est sur du cloud, ça va nous permettre d'optimiser l'application. Donc la première chose, c'est d'évaluer les risques. Je vois pas mal de gens faire des tests de charge systématiques, il n'y a pas toujours besoin. En fait, il y a besoin de vraiment vérifier les choses quand on a des temps de réponse critique, on a une disponibilité qui est critique sur certains scénarios. Typiquement, les scénarios de paille sont critiques. La prise de commande, la présentation des produits, la prise de commande sur un site de commerce, c'est critique. D'autres choses ne sont pas forcément. Et il faut faire attention aussi quand on a beaucoup de données. Là, ça demande des préoccupations particulières. La première chose, c'est que déjà, pour être sûr d'avoir une application saine, on va mettre en place des pratiques qu'on regroupe sous le design for failure. C'est-à-dire se préparer à des alliés en production. On croit trop que la production, ça ne marchera forcément parce qu'il y a des gens qui sont dédiés à la faire marcher. Oui, c'est vrai, ils font bien leur travail. Mais à un moment donné, c'est quand même plus simple de gérer ces problèmes-là. Si l'architecture est flexible, si on sait se caler, si on a un peu de souplesse dans la gestion des versions, si on a un peu de modularité et qu'on va savoir désactiver une fonction qui est problématique dans la production pour la protéger de problèmes de performance. C'est mieux si elle est résiliente. C'est-à-dire que ça regroupe tout un tas de capacités de corriger des problèmes. Peut-être d'avoir, par exemple, deux opérateurs pour gérer les cartes bleues, de pouvoir passer des applications en mode dégradé et avoir des fonctions qui sont plus disponibles parce que l'application est surchargée. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'on va préparer le monitoring et les logs. Ça ne vient pas tout seul. Effectivement, il y a du monitoring qui est mis en place par les opérations pour ce qui concerne l'infrastructure. Par contre, pour ce qui concerne votre application, ils ne sont souvent pas compétents pour le faire. Donc, il va falloir mettre les soins qu'il faut. Donc, vous avez des produits type Adynamics ou Nurelix qui vont chercher les informations. Mais il faudra aussi qu'au niveau de votre application, s'il y a des choses importantes à dire, que vous ayez préparé les logs qui vont bien et que ces logs soient compréhensibles des opérations avec suffisamment de contexte et puis qualifiés avec eux. Alors, ce qui va nous intéresser, finalement, c'est de mettre en place des tests de performance qui sont faits au plus tôt et donc qui peuvent être faits dans les NetBeats. Alors, comment on fait ça ? En fait, on va se concentrer sur les tests qu'on peut faire de manière assez simple dans ces automatisations, en tests au niveau des fonctions, tests au niveau des services. On va essayer de limiter les besoins en représentativité. C'est ça qui fait que les tests de charge sont très lourds, très compliqués à mettre en œuvre. On veut une plateforme isoprod, on veut un mix de scénarios qui isoprod. En fait, ça, c'est une contrainte qui est liée à la capacité. On veut vérifier que l'ensemble des scénarios qu'on prend en charge tiennent bien dans la boîte. Mais rappelez-vous, c'est une préoccupation qu'on n'a plus vraiment. Donc, par rapport à cette capacité, en fait, on gérera par l'élasticité une fois qu'on sera en production. Par contre, ce qu'on va vérifier, c'est qu'on n'a pas de fuite et qu'on a une application qui est capable de scaler, de se répartir sur deux instances sans problème fonctionnant. Et puis, pour les autres points lourds, on va essayer de les identifier par des tests qui sont beaucoup plus spécifiques et qui sont assez unitaires. Donc, identifier les instabilités qui peuvent être dues au fait que, par exemple, la base de données ne répond plus. On va vérifier que ça ne crache pas votre application. Peut-être qu'elle sera en mode dégradée, mais en tout cas, elle ne crachera pas. Les lenteurs qui peuvent être liées à des algorithmes. Vous avez des choses qui réagissent mal au volume. Et puis, les problèmes de contention, de lock, d'un même scénario avec lui-même ou de scénarios différents qui se lockent à la prise dans les autres. Alors, d'autres techniques qui sont utilisées, qui vont plutôt gérer les problèmes de représentativité, qui vont remplacer les tests qu'on faisait en charge, c'est ce qu'il fait chez Facebook, c'est faire du dark launching. Ça consiste à utiliser ce que font les utilisateurs en production pour simuler quelque chose sur les plateformes de tests. C'est une difficulté réelle qu'on a de simuler quelque chose d'exact. Et puis, ça génère des coûts de développement de scénarios qui sont assez importants. Ça génère du délai. Donc, finalement, sur la base de travail à faire, on est tout gagnant. Donc, ça marche par une application des flux qui vont être joués sur la nouvelle plateforme. Les utilisateurs ne verront rien puisqu'en fait, ils ne verront pas la sortie. On fait juste rentrer des requêtes de manière à vérifier qu'elles donnent le même résultat qu'avant, sauf si on a changé quelque chose. Qu'elles ne consomment pas plus de ressources que sur la version qu'on avait avant. Et on peut aussi lever sur cette plateforme pour apprendre, avoir des informations sur comment les utilisateurs utilisent leur fonction. L'autre point, là, on est toujours dans des versions où, finalement, on n'est pas vraiment en production. On est sur une plateforme à côté qui a été prévue pour ça, une sorte de pré-production. Si on a décidé de limiter le nombre de tests de performance, il faut vraiment assurer la mise en preuve. On n'a plus la sécurité qu'on avait avant. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est du démarrage graduel. C'est ce que Google fait de façon massive. À peu près toutes les applications Google sont déployées de manière progressive, région par région. Et puis après, même dans une région, tous les utilisateurs n'ont pas la fonction activée en même temps. Puisqu'assez souvent, c'est vous qui voulez aller activer la fonction. Donc ça, ça permet un déploiement gradué. Et finalement, ça peut être mis en place par des moyens assez simples, qui sont les features Toggle que vous pouvez utiliser pour autre chose, ou les systèmes qui sont mis en place pour de la b-testing, qui vont vous permettre de séparer des flux entre deux plateformes. Donc, attention quand même, dès qu'on utilise différentes versions de l'application en production, problème de données, parce que vous allez avoir deux versions, une version qui travaille sur l'ancienne version du schéma, et puis une autre version qui travaille sur la nouvelle version du schéma. Donc, il y a quand même quelques précautions à prendre dès que vous avez des données qui sont importantes. Donc ça, ça fait partie aussi du design for failure d'avoir une souplesse dans les schémas, d'avoir la capacité à avoir des applications qui fonctionnent dans deux versions différentes de l'application. Et puis, le dernier point, c'est un truc assez rigolo, c'est quelque chose qui est fait chez Netflix et Amazon, qui est le Chaos Monkey. En fait, ça teste la solidité de l'application, la disponibilité. En fait, ça fait partie des critères de performance. Donc, c'est un peu l'équivalent du test d'intrusion dans la sécurité. Alors, en réalité, ils le font de manière très réduite sur la production, et ils le font surtout sur les plateformes de test, mais ils peuvent casser n'importe quoi à n'importe quel moment, juste pour vérifier que derrière, que l'application est résiliente, et qu'elle saura survivre à ça, et que les opérations savent remonitorer les procédures nécessaires pour répondre à ça. Donc voilà, j'ai terminé, ça fait dix minutes et quatre, je n'arrive pas à bien lire. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question. C'est-à-dire que je n'ai pas trop compris de comment parler de performance. Vraiment, ce n'est pas que la performance, on parle de l'interchange, on parle de tests fonctionnels. Qu'est-ce que ça recouvre, en fait, ce terme ? Donc, ça recouvre les... C'est plusieurs des tests techniques qui vont évaluer la capacité de l'application à être disponible sur la durée, et à répondre dans un temps qui est défini. Donc, c'est ça, les deux rangs de type de critères, quand même, sur le test de performance. Donc, il y a un aspect fonctionnel, puisque ce qu'on mesure, c'est des actions d'un utilisateur qu'on simule. Donc, il faut bien déterminer ce que fait cet utilisateur. C'est pour ça qu'on a des scénarios qui sont un peu voisins, des scénarios fonctionnels, mais plus dédiés à la charge. Et c'est super intéressant, vous avez très envie de le faire, mais c'est un coup non obligeable. A partir de quel niveau de maturité du produit ça vaut le coup sérieusement d'investir dans les tests de performance ? Si vous avez des risques. Si vous avez une application qui doit marcher, parce qu'il y a des exigences de disponibilité, parce qu'il y a des exigences de performance, là, vous allez devoir tester avant de tester un petit peu, en tout cas, avant d'y aller. Ce qui va changer, en fait, c'est la recouverture. C'est-à-dire qu'avant, on testait tout, parce qu'il fallait garantir que l'application fonctionnait. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est plutôt s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté à arrêter en charge. Mais oui, ça a forcément... Mais l'exigence de performance... Simplement, la question, c'est où vous voulez payer, en fait ? Dans les tests avant, pour vous assurer que la plateforme de test marche bien ? Ou avoir des coûts qui vont vous permettre de mettre en place du monitoring sur la production, et puis de gérer plus de choses en même. Une question ? Concrètement, comment on remplace le dark test ? Le dark launching ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une duplication des flux. C'est soit de la duplication de flux réseau, soit un peu bas niveau, soit des proxys devant, qui vont dupliquer la requête et l'envoyer sur l'autre système. C'est un peu les mêmes mécanismes que les plateformes d'AV Teston. En fait, il faut avoir quelque chose qui sait gérer deux plateformes en même temps. Après, la difficulté aussi, c'est d'avoir... De ne pas travailler sur la base de données de production, donc d'avoir une copie de la base de production suffisamment fonctionnelle pour que les requêtes qui passent sur la base de production passent aussi correctement sur la plateforme fantôme. Pour réussir un peu tout ça, il faut déjà avoir une sacrée équipe de DevOps où tout fonctionnerait bien. On a du départ en continu, on est suffisamment flexible, on peut réagir rapidement à ce qui se passe. Est-ce que, toi, dans ton expérience, c'est plutôt des boîtes qui ont déjà ce mindset et qui font des tests de perte en plus, ou qui voulaient absolument faire des tests de perte et qui ont changé tout leur manière de travailler pour pouvoir réussir à réaliser cet objectif-là ? Est-ce que c'est un driver ? Est-ce que tu vois, si on sort des Fx, des Facebook, des énormes boîtes comme ça, Est-ce que la barrière pour réussir à aller jusqu'à là-bas n'est pas trop épaisante et la plupart des boîtes se disent pour être obligé ? Oui, là, il y a un peu de rêve. Je veux dire, c'est l'over quoi il faudrait aller, si on veut gérer ça, de manière plus simple. Dans la réalité, déjà, il y a les services méthodologiques qui imposent des pratiques sur les tests de performance qui fait qu'on va être obligé de rentrer plus ou moins dans ce cadre-là. Par contre, ce qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est d'avancer le moment où on commence les tests de performance. C'est toute la partie détection des problèmes sur les services, unitairement, avec des petits tests. Ça, c'est très très simple à mettre en œuvre. Et ça coûte beaucoup moins cher quand elles s'en cherchent. Ok, merci. D'autres questions ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.